Hop, voilà, un soupçon de roche, hop, un petit peu d'algues, voilà, on touille un peu, voilà, nickel ça, et voilà, regarde, je crée un lac, tuto simple et efficace. Bon bah, c'est bon du coup, vidéo terminée, on rentre ? Salut ! Bon, tu te doutes que c'est quand même un peu plus compliqué que ça, ça ne suffit pas de remplir un trou ou une bassine d'eau pour faire un lac. Et puis, je ne sais pas toi, mais moi, je ne me suis jamais réveillé un matin comme ça avec l'envie irrésistible de créer un lac. En France, 72% des lacs sont artificiels, donc autant dire qu'on est censé être un pays expert en la matière. Mais alors, comment procéder ? Et surtout, quelle est son utilité ? Et pourquoi créer un lac ? Et pour répondre à toutes ces questions, quel meilleur domaine que celui du lac d'Elette ? Situé en plein cœur de la Picardie, ce parc de vacances est particulièrement apprécié pour ses activités aquatiques. Et oui, en même temps, regarde ce lac, tu m'as tout de suite envie d'aller l'explorer en canoë, hein ? Ce lieu intimiste, qui a des airs de contrées canadiennes, va être notre principal lieu d'études pour aujourd'hui. Avant de construire ton propre lac, il faut d'abord que tu saches à quoi ressemble un lac. C'est quand même mieux, non ? Bah oui, parce que figure-toi qu'il y a une différence entre les lacs, les marais ou encore les étangs. Boussaco ! Un lac, c'est un écosystème d'eau douce qui abrite une grande diversité de bruit, tant au niveau de la faune que de la flore. Il est composé de différents éléments qui interagissent entre eux pour maintenir son bon fonctionnement et son équilibre. Commençons par la faune d'un lac. Ça comprend les plantes aquatiques, comme les algues, les lentilles d'eau, les nénuphars ou même les quenouilles. C'est rigolo ce mot « quenouille ». Ces plantes oxygènes-l'eau servent de nourriture et offrent un habitat aux organismes vivants dans les lacs. Oh, mon pédalo ! Côté faune, c'est aussi très diversifié. On y trouve des poissons tels que les truites, les brochets, les perches ou encore les carpes, qui sont souvent prisés par les pêcheurs. On trouve parfois aussi des crustacés, comme des crevettes d'eau douce, des mollusques ou même des moules d'eau douce. Je ne savais même pas que ça existait. Ce qui est fou, c'est que chaque lac dispose de son propre écosystème et fonctionnement. Un véritable petit monde à part entière, où chaque élément a sa place et son rôle à remplir pour maintenir un bon équilibre. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur les lacs, il va falloir parvenir à les différencier des étangs et des marais. Les étangs sont des petits points d'eau qui stagnent, généralement moins profonds et étendus que les lacs. Ils peuvent être naturels ou artificiels. Les marais, eux, sont des écosystèmes naturels humides, caractérisés par une végétation assez dense ayant des sols saturés en eau. Ils se forment en général sur des zones plates et peu inclinées. Les marais peuvent contenir des zones d'étendue d'eau peu profonde, des roseaux et une grande diversité d'animaux aquatiques. Passons au cœur du sujet. La première étape dans la construction de notre lac va être de savoir reconnaître un lac artificiel. Et ce n'est pas toujours facile. Allez, petit jeu, devine si ces lacs sont artificiels ou naturels. Et si tu as trouvé, fonce mettre un commentaire sous la vidéo. J'ai hâte de découvrir si tu as l'œil. Les lacs naturels sont des étendues d'eau douce qui se sont formées naturellement, généralement par l'érosion, les mouvements tectoniques ou grâce aux glaciers il y a des milliers, voire millions d'années. Leur taille varie beaucoup, tout comme leur profondeur et leur forme. Les lacs artificiels, qui sont aussi appelés réservoirs, sont quant à eux créés par l'homme pour répondre à ses besoins. En construisant des barrages sur les cours d'eau existants, cela permet de la retenir et de créer une étendue artificielle. On peut les reconnaître plutôt facilement, car les bords de ces lacs sont aménagés, souvent pavés. Deuxième étape, il faut te demander pourquoi tu veux créer un lac. Est-ce que c'est juste pour l'observation ou pour vraiment s'en servir ? En France, l'homme a commencé à se servir des lacs, déjà surtout pour boire, puis pour l'agriculture lors de sa sédentarisation, durant la période du néolithique, il y a plus de 10 000 ans. Livières, fleuves, lacs sont ensuite devenus des endroits d'implantation stratégiques. Il s'agissait bien évidemment de lacs naturels. Puis, au fil des époques, et grâce à de nouveaux outils, l'homme s'est rapidement rendu compte qu'il pouvait modeler la nature pour qu'elle puisse plus aisément répondre à ses besoins. Par la suite, des lacs artificiels ont été créés en France dans le but de stocker de l'eau pour l'irrigation agricole, pour avoir toujours un stock au cas où. Ces lacs artificiels ont aussi permis de réguler l'approvisionnement en eau et d'irriguer les champs pendant les périodes de sécheresse. De nos jours, les lacs sont principalement utilisés pour la production d'énergie hydroélectrique. Et oui, grâce aux barrages, le réservoir d'eau est utilisé pour alimenter les turbines et générer de l'électricité à foison. Les lacs sont aussi utilisés comme source d'eau pour le refroidissement des différentes installations industrielles, telles que les centrales thermiques, les raffineries ou les usines de production. L'eau est directement pompée dans le lac pour refroidir le processus industriel, puis rejetée dans le lac ou dans une source d'eau après utilisation. Peut-être même que l'énergie du téléphone ou de l'ordinateur que tu utilises dans ce moment même provient d'un lac. Quand on regarde un lac, on est loin d'imaginer qu'il y a peut-être toute une installation complexe comme ça en dessous. Troisième étape, s'assurer de respecter l'équilibre de la biodiversité du lac. Allez, c'est parti ! Et oui, qu'il soit naturel ou artificiel, les lacs disposent chacun d'une biodiversité et d'un écosystème qui leur sont propres. Les interactions entre les organismes vivants, les nutriments disponibles, la qualité de l'eau, la température, la lumière, sont autant d'éléments qui influencent cette stabilité. Par exemple, l'utilisation des lacs pour l'irrigation en France peut présenter des défis environnementaux. L'extraction excessive d'eau entraîne une diminution du niveau des lacs et peut avoir un impact direct sur les écosystèmes et la biodiversité. Et si en plus, on utilise des engrais et des pesticides à proximité des lacs, ça les pollue, ce qui diminue la qualité de l'eau et fragilise la santé des habitants aquatiques. Mais c'est bien dommage quand on voit le si bel équilibre qu'il y avait au départ. Quatrième étape, choisir le lieu propice. Déjà, il faut trouver un endroit où il y a de l'eau, ce qui semble tomber sous le sens. Choisis une rivière ou un cours d'eau. Puis, dans un endroit sympa, prends ce que tu as sous la main pour construire un barrage. Tu peux essayer de devenir pote avec des castors pour qu'ils puissent te filer un coup de main, mais perso, j'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Ce barrage permettra d'arrêter le cours de la rivière, laissant l'eau s'accumuler derrière lui. Assure-toi qu'il est solide et bien construit pour retenir l'eau et ne pas se casser au moindre petit coup. Une fois que ton barrage est en place, il est temps d'attendre. Patiente et observe. L'eau de la rivière commencera alors à s'accumuler derrière le barrage, créant un petit étang. Au fil du temps, cet étang grandira et se transformera en un lac plus vaste. Cela peut prendre des mois, voire des années, alors profite de chaque moment d'observation. Au fur et à mesure que le lac se forme, la nature viendra y faire son nid. Des plantes aquatiques commenceront à pousser le long des rives et à flotter à la surface de l'eau. Les oiseaux viendront y boire et chercher la nourriture. Les poissons et autres créatures aquatiques coloniseront doucement le lac. Bientôt, tu auras créé tout un écosystème dynamique rempli de vie. Tout d'abord, ils sont un vrai régal pour les yeux et sont souvent très paisibles. Ce sont des endroits agréables où on peut se détendre, se ressourcer et se connecter avec la nature. C'est plutôt chouette de se promener au bord d'un lac. Par exemple, j'aime beaucoup prévoir mes balades en tour de lac. C'est assez visuel et essaie de se faire une idée générale de la distance parcourue. Lorsqu'il fait bien chaud, tu peux t'y baigner. Et franchement, c'est un véritable bonheur lorsque les températures viennent te taper la tête en été. En plus de pouvoir faire de la planche à voile, du kayak, de la pêche ou simplement de détendre au bord de l'eau, les lacs sont un endroit super pour t'amuser avec ta famille et tes amis, en passant des journées de vacances agréables. Sans même se mouiller, juste chiller au bord de l'eau, c'est déjà un régal. Attention par contre, tous les lacs ne sont pas du tout adaptés à la baignade. Heureusement, ici on a de la chance, au lac des Lettes, on peut tout à fait se baigner. Il y a des lacs qui sont exclusivement utilisés pour la fabrication d'électricité. L'eau de ces lacs est retirée puis remise un peu plus tard. Le niveau de ces lacs peut varier au cours de la journée. Dans le doute, vérifie bien autour de toi s'il n'y a pas des panneaux indiquant baignades interdites ou dangereuses. On va tâcher d'être prudent pour profiter de ce bel été ensoleillé les amis. Bon, entre nous, je te déconseille de créer ton propre lac pour des raisons évidentes, avant que tu aies beaucoup d'argent et de temps devant toi. Mais je pense que tu ne regarderas plus jamais un lac de la même manière. Dans tous les cas, n'oublie pas que tu peux participer à ton échelle à la préservation de ces étendues magnifiques en évitant de jeter des déchets, surtout des déchets en plastique, dans des cours d'eau et les lacs. Et puis, entre deux baignades chez Tata Colette, tu peux t'amuser à te promener autour du lac avec un sac plastique et t'amuser à ramasser les déchets que tu trouveras. Oui, le nettoyage des rives peut contribuer à maintenir la propreté et la santé des lacs. Aucun geste n'est trop inutile ni trop insignifiant si l'on s'y met tous. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux venir voir par toi-même et faire un petit plongeon papy guédé hanneton, n'hésite pas à venir tremper les pieds au lac des lettres. Abonne-toi surtout pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Et quant à moi, j'ai déjà super hâte de te retrouver autour d'un tout nouveau sujet passionnant et toujours en pleine nature. Allez, bisous mouillés !